Salut les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au CES de Las Vegas pour vous présenter les toutes dernières nouveautés technologiques les plus innovantes que j'ai pu voir. Vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. On démarre avec la startup Displace qui a présenté la première télévision OLED 55 pouces sans fil au monde. Elle fonctionne grâce à 4 batteries amovibles assez volumineuses qui sont placées sur les côtés sous forme de cartouches et qui vont permettre d'avoir une autonomie d'un mois à raison de 6 heures par jour d'utilisation. Il faut compter 3000 dollars. LG aussi a présenté la première télévision OLED sans fil au monde. Mais là, pour le coup, on a une prise d'alimentation cette fois-ci. Donc, elle n'est pas totalement sans fil. Mais malgré tout, LG a fait le travail de rendre sans fil tout ce qui est en rapport avec la connectique. Donc, il n'y aura plus de câbles pour ceci. Mais au niveau de l'alimentation, il y aura toujours bel et bien un câble. TCL a présenté lors du CES différents types de lunettes dont les Rayno X2 qui sont des lunettes de réalité augmentée AR avec la technologie micro LED. Donc, vous allez pouvoir par exemple répondre à des messages, traduire des langues, prendre des photos ou encore écouter de la musique tout en voyant comme si vous aviez des lunettes normales. Sauf que là, vous allez avoir un écran qui va être apposé dessus. Alors, j'ai pu les tester malgré le fait que TCL ne voulait pas trop qu'on les prenne en main. Et ils ont eu raison de cela puisque j'ai pu les tester. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout abouti. On se retrouve avec des lunettes où on ne se rend pas trop compte de comment on va pouvoir les utiliser dans la vie courante puisqu'elles ne sont pas abouties contrairement à des Google Glass ou autres où on est allé vraiment plus loin. Là, on se retrouve avec une vision d'un écran au milieu et l'intégration n'est pas très bien faite. On se retrouve maintenant sur le stand de Roborock, la marque de robots aspirateurs que vous devez connaître. Ils sont totalement autonomes. Et cette année, la marque Roborock nous a présenté des nouveaux robots aspirateurs. Tout d'abord, le S8. Ensuite, on a le S8 Plus et le S8 Pro Ultra. Et on a aussi un tout nouveau-né, le Dyad Pro qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Roborock a donc présenté des nouveaux modèles de la gamme S8 qui profitent désormais d'une puissance d'aspiration de 6000 PA. Donc, les deux nouveaux robots S8 ont un évitement d'obstacles qui est alimenté par l'IA. On l'avait déjà auparavant, mais c'est mieux détecté au niveau des obstacles avec un contournement très bien fait. Et on a aussi une détection des tapis afin de ne pas faire glisser un chiffon humide sur eux. Donc, la série S8 devrait sortir en avril. On a aussi le S8 Pro Ultra qui bénéficie d'une station d'accueil redesignée pour le coup avec le RockDock Ultra qui est capable de laver la serpillère tout en profitant de la fonction d'auto-nettoyage, de vidage de la poussière. Donc, la nouveauté, c'est que le RockDock Ultra permet de sécher à l'aide d'un système à air chaud la serpillère afin d'éviter les mauvaises odeurs et les moisissures. On a une grande nouveauté sur le S8 Pro Ultra, c'est la brosse Duo Roller Riser. Alors, qu'est-ce que c'est sur les anciens Roborock, les robots S7 ? On en avait une seule brosse et dorénavant, on aura deux brosses. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Quelle est l'efficacité de la nouvelle brosse à double rouleau ? Eh bien, ça va permettre d'améliorer encore les performances de nettoyage en augmentant les performances sur les tapis et en particulier pour ramasser les poils ou les poils d'animaux tout en empêchant les cheveux de s'emmêler. Et enfin, Roborock a présenté le Dyat Pro qui est un aspirateur en main où vous allez pouvoir avoir une puissance d'aspiration de 17 000 PA. Donc, c'est vraiment énorme. Et l'appareil est capable d'aspirer et de laver toutes les surfaces. Donc, on a un système de nettoyage automatique des rouleaux qui est intégré à la station d'accueil. On a un auto-séchage qui évite aux mauvaises odeurs et à la moisissure d'imprégner ces mêmes rouleaux. Et les rouleaux peuvent s'approcher des bords des murs avec une précision de 1 mm, même dans les endroits les plus difficiles. Donc, l'appareil sera commercialisé au prix de 449 euros courant janvier. Et on aura une offre de lancement à 349 euros qui sera également mise en place du 13 au 19 janvier 2023. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Autre startup que j'ai pu voir lors du CES, c'est le Bird Buddy. Donc, c'est tout simplement un mangeoir intelligent de colibri qui peut photographier et identifier plus de 350 espèces d'oiseaux différentes. Donc, c'est simple. Vous l'installez simplement à la place de votre propre mangeoir si vous en avez un en bois. Et vous allez pouvoir recevoir une notification avec une photo à chaque fois que votre oiseau se pose sur le mangeoir. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Il faut savoir que le Bird Buddy coûte 139 euros. LG a présenté un tout nouvel écran OLED pour les gamers. De quoi leur plaire puisqu'il va permettre d'avoir un taux de rafraîchissement de 250 Hz. J'ai pu le tester. Et franchement, c'est assez époustouflant au niveau du rafraîchissement. Quand on joue, on a vraiment une impression nouvelle que je n'ai jamais pu voir lorsque je jouais à des jeux vidéo. On voit le taux de réaction lorsqu'on bouge la souris et vraiment étonnamment rapide. Autre innovation de la part d'un Français cette fois-ci, WeFings. Vous devez sans doute le connaître puisqu'ils font des montres connectées. C'est que cette année, ils ont sorti un tout nouvel objet qui s'appelle le Uscan. C'est un analyseur d'urine qui est conçu pour être installé dans la cuvette des toilettes. L'urine, c'est une possibilité rarement exploitée pour la surveillance de la santé à domicile. Ce n'a jamais été fait auparavant. Et là, cela pourrait changer considérablement au cours des prochaines années si WeFings parvient à ses fins. La société a souligné que l'urine contient plus de 3000 métabolites ce qui donne un aperçu immédiat de l'équilibre et de la santé du corps. Donc là, avec une application sur notre smartphone, on va pouvoir se connecter directement à notre Uscan et savoir en temps réel notre santé grâce à notre urine. Donc c'est une nouvelle façon de détecter des problèmes de santé. Et grâce à ce scanner, on va pouvoir trouver des choses qu'on ne pouvait peut-être pas voir avant avec d'autres types d'appareils. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types du scan qui sont disponibles que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Autre innovation, le ViraWarn. C'est un mini détecteur de virus qui va permettre, en intégrant avec de l'intelligence artificielle, de détecter si vous avez la COVID, mais aussi par exemple un virus respiratoire ou même la grippe. Alors son prix est vraiment abordable. Ce test est fourni à un résultat en moins de 60 secondes et c'est réutilisable. Contrairement à ce que vous avez en pharmacie où c'est jetable, là vous allez pouvoir le garder et vous allez simplement assouffler deux fois dans l'appareil et un vaillant va s'allumer en rouge si vous êtes positif et en vert si c'est négatif. Donc voilà, c'est vraiment simple à faire et ça va permettre de se faire tester tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez en soirée, que vous revenez chez vous, si vous avez le moindre doute, hop, dans la bouche. Et en 60 secondes, vous savez si vous avez une maladie respiratoire telle que la COVID-19. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ViraWarn attend l'approbation de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux Etats-Unis et l'Agence Américaine des Produits Alimentaires n'a pas encore rendu de décision. Donc pour l'instant, c'est en phase de test. Autre innovation assez cool, c'est un coussin anti-ronflement qui s'appelle le Motion Pillow. Donc c'est un oreiller connecté qui, dès qu'il perçoit le bruit d'un ronflement, tourne la tête du ronfleur sur le côté pour arrêter les ronflements. Donc en fait, il va se lever automatiquement avec de la détection de ronflements et ça va permettre d'arrêter les ronflements. Le trouble du sommeil, ça gâche la vie des ronfleurs, mais également de ceux qui partagent leur vie. Donc la moitié de ceux qui partagent les nuits d'un ronflant se disent affectés par les ronflements et 70% d'entre eux se disent fatigués au réveil. Donc là, pour le coup, on a une innovation qui va permettre de pallier à ça et d'avoir un remède pour ceux qui ont des bruits la nuit de ronflements avec ce motion pillow. Normalement, ces bruits cesseraient avec la fonction anti-roflement. Autre innovation que j'ai pu voir au CES, c'est le Louvix. C'est un dispositif de navigation que vous portez autour de votre cou. Et il vous empêche d'avoir à regarder vers le bas sur un écran de téléphone lorsque vous utilisez une carte ou une application de navigation. Alors ça, ça peut être vraiment cool si par exemple, des chauffeurs de taxi ou même encore, on peut le voir avec les livreurs, Deliveroo ou encore Uber Eats qui ont souvent leurs yeux rivés sur leur portable pour voir la carte. Et bien là, il est spécialement conçu pour aider les personnes ayant des difficultés de reconnaissance spatiale. Et comment ça marche ? En fait, il va y avoir une vibration sur la droite quand il faut tourner ou sur la gauche. En fait, ça va être totalement connecté à votre smartphone pour savoir dans la direction où vous allez. Et ils vous font des vibrations sur le côté droit, sur le côté gauche en fonction de la direction où vous allez. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une innovation intéressante dans le sens où on va pouvoir, voilà, avoir un objet qui va nous permettre de nous diriger sans même regarder le smartphone. Et ça, ça peut éviter pas mal d'accidents de voiture. Autre innovation assez importante cette année où j'ai pu être convié, c'est BMW qui a dévoilé un concept car innovant. Alors ça s'appelle le BMW iVision G et ça peut changer la couleur du véhicule ainsi qu'exprimer des émotions. C'est-à-dire que grâce à une certaine intelligence qu'ils ont intégrée à la voiture, vous allez pouvoir communiquer avec elle comme vous avez un assistant sur votre smartphone. Alors là, on est sur un concept car, c'est-à-dire une vision de la marque dans le futur. Là, c'est la vision de BMW qui voit la voiture avec des couleurs qui changent en fonction de votre guise et non avec une couleur qui est mise d'office lorsque vous achetez la voiture. Et avec un assistant, c'est-à-dire qu'avec une communication entre l'usager de la voiture et la voiture pour être dans une osmose assez, on va dire, révolutionnaire, assez novatrice je trouve. Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour puisqu'il faudra compter encore quelques années avant qu'elle sorte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la carrosserie de ce prototype intègre une palette de 32 couleurs au total, uniformément, en bande ou en damier. et les carénages du véhicule est divisé en 240 segments qui sont avec l'encre que vous devez connaître, e-ink. Donc chacun peut être contrôlé individuellement. Et c'est la première fois qu'une encre électronique est utilisée sur l'ensemble de l'extérieur d'une voiture, ce que souligne le constructeur. A l'instar de BMW qui présente un prototype, Sony dévoile sa voiture électrique. On l'attendait enfin. Le projet a été développé en partenariat avec Honda. En 2020, on avait eu une présentation d'un prototype de la ferme japonaise qui était la Vision S, un concept car qui semblait être avant tout une démonstration de force technologique. Mais cette année, Sony a sorti un SUV électrique de 7 places. et là, il sortira bel et bien. Il s'appelle Afila et on se retrouvera en 2025 au premier semestre avec des précommandes qui seront ouvertes. Donc voilà, ce sera seulement pour le marché nord-américain. Ce qu'il faut retenir, c'est que la voiture est très connectée puisqu'on a des écrans un peu partout que ce soit pour les passagers ou le conducteur et même à l'extérieur du véhicule, on se retrouve avec des écrans, des lumières assez innovantes, un form factor vraiment assez nouveau assez avant-gardiste. Donc la marque veut vraiment mettre un coup aux concurrents qui sont déjà présents. C'est assez rare de la part de Sony, voire c'est la première fois que Sony commercialisera une voiture du nom de Afila. Dans le domaine de la santé pour chiens, on retrouve un collier connecté qui va permettre d'avoir cette année une signature cardiaque. C'est signé Invoxia. L'année dernière, ils avaient déjà présenté leur collier connecté pour chiens qui va permettre tout simplement de le localiser. Et là, cette année, on va avoir une fonction cardiaque. Donc ça va nous permettre d'analyser notre chien et de savoir s'il va bien ou non. Donc là, on ajoute un côté entre guillemets santé sur notre chien. Donc le tarif connaît une augmentation par rapport à l'année dernière puisque là, on est à peu près à 169 euros contre 99 euros l'année dernière avec ce bracelet connecté pour chiens. Et comme d'habitude, on va pouvoir le géolocaliser, le suivre. Mais là, pour le coup, cette année, on va pouvoir aussi avoir une signature cardiaque qui va nous permettre sous la forme d'une application d'avoir un diagramme et de pouvoir comprendre si notre chien va bien ou pas, s'il y a un niveau de stress qui a augmenté ou s'il a une maladie cardiaque, vraiment d'aller détecter des problèmes de santé générale sur notre chien. Voici le premier casque de cerveau sans fil intégré au monde. Donc, c'est tout simplement de la société eMedisync, une société sud-coréenne qui a développé ce casque et qui est en fait une plateforme de pointe de détection précoce et de thérapeutique axée sur l'intelligence artificielle pour une santé optimale du cerveau. Donc, comment ça marche ? Vous le mettez sur votre tête. Alors, bien sûr, là, ça a été fait par un professionnel avec une crème, avec beaucoup de praticité puisqu'il faut bien le régler. Et ensuite, lorsqu'il est réglé, vous l'avez connecté sur un iPad, sur un téléphone et vous allez pouvoir avoir des informations de data sur tout ce qui se passe dans votre cerveau avec le E.E.E.E.G. avec le E.E.E.G. tout ce qui est la cartographie cérébrale et la thérapie par LED. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez avant-gardiste. En 10 minutes, vous allez pouvoir avoir un bilan sur ce qui se passe un peu sur tout ce qu'il y a de cérébral chez vous. Voilà, donc vous allez voir, il y a un graphique que vous avez. Alors là, après les interprétations, il faut être quand même dans la santé pour le comprendre. Mais franchement, je trouve que l'innovation est assez prometteuse à tel point qu'elle a été déjà approuvée sur la FCC. Donc, on a un permis d'exportation vers l'UE, l'Asie, l'Australie. Donc, ça montre bien que le produit fonctionne réellement et franchement, j'ai trouvé ça assez innovant. Alors là, maintenant, on rentre dans des innovations que je n'avais jamais pu voir auparavant et qui m'ont vraiment surpris. C'est tout d'abord le Leader. Donc, c'est la première technologie de dessin submergée au monde. qui transforme le liquide en toile. Donc, il y a un robot qui va nous permettre lorsqu'on l'utilise de dessiner dans l'eau tout simplement. Donc, vous allez pouvoir le voir à travers la vidéo que je vous montre. J'ai pu le tester. Franchement, c'est super bien fait. Alors, je n'ai pas pu voir avec d'autres formes mais franchement, la présentation que j'ai vue, ça m'a époustouflé. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai un peu demandé représentant de la marque parce que c'est une marque japonaise et on m'a expliqué que ça pouvait servir dans les concerts par exemple ou dans tout ce qui était un peu marketing. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas trop de vision du produit à quoi cela pourrait servir. Mais du point de vue innovation, je trouve que c'est vraiment incroyable de pouvoir imprimer au sein même de l'eau. Une autre compagnie qui m'a vraiment surpris, c'est Deep Brain AI. Donc, ça permet en fait de rendre un humain sous une forme virtuelle avec un avatar. Donc, c'est top pour des entreprises par exemple. Ça permet de générer des vidéos d'IA le plus naturellement possible. Voilà. Et on a même eu le droit, enfin, j'ai eu le droit de pouvoir voir l'exemple avec une personne qu'ils ont intégré, humanisé et rendu humain à travers la machine et c'est vraiment époustouflant comment on peut lui parler. Ils nous répondent à vraiment la sensation de quelqu'un d'humain mais en fait qui est virtuel et qui a été numérisé. Et là où ils sont allés encore plus loin, c'est qu'ils permettent d'avoir une mémoire des personnes décédées. Donc, parler avec des morts. Alors, pour l'instant, ils ne m'ont rien montré là-dessus mais j'ai pu voir il y avait un bandeau sur leur stand et franchement, juste de lire ça, ça m'a paru époustouflant de pouvoir se dire de pouvoir en fait numériser quelqu'un et lorsqu'il meurt en fait lui parler comme avant et avoir les mêmes mimiques qu'il avait et retrouver quelqu'un qu'on a perdu. Donc, c'est assez époustouflant. Autre compagnie que je veux vous présenter parce que je l'ai trouvé assez cool, ça s'appelle IKey, je crois bien le prononcer et en fait, ça va vous permettre de vous substituer de votre ophtalmologue. Donc là, vous allez avoir un objet que vous allez pouvoir acheter ou alors tout simplement vous pouvez le faire directement via une application qui est disponible sur smartphone et vous allez pouvoir tout simplement tester votre vision et obtenir le numéro, enfin le nombre de corrections que vous avez si vous êtes par exemple myope comme moi et après, vous allez pouvoir commander des lunettes en fonction de votre vue. Donc, c'est assez incroyable de se dire que maintenant on n'a plus besoin d'aller chez l'ophtalmologue. Alors bien sûr, en France, il faudra encore se dire qu'au point de vue santé, c'est important d'aller voir l'ophtalmo parce qu'il va pouvoir toujours détecter des choses que cette machine ne pourra pas faire puisqu'elle vient juste en fait, voir la vue que vous avez et on ne sait pas, je n'ai pas pu tester si c'est précis par rapport à ma vision. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez fou je trouve c'est d'avoir en main pour le grand public quelque chose qui va vous permettre de vous substituer de votre ophtalmo et de savoir combien vous avez de vision. Une autre compagnie que j'ai trouvé très avant-gardiste, ça s'appelle Nuralogix. C'est une compagnie qui va vous permettre de vous prendre en selfie et en 30 secondes de vous donner un bilan de santé chose auquel cas vous aviez chez le médecin. Alors bien sûr, je ne vous conseille pas de ne plus aller chez le médecin et d'utiliser cette application car elle est disponible sur les stores. Vous pouvez la télécharger dès maintenant et en fait, vous allez vous scanner et en 30 secondes avec votre visage, on va détecter votre peau, votre bilan, tout simplement, savoir si vous avez de l'hypertension, si vous avez un taux de diabète avec des risques de diabète ou tout simplement, si vous êtes dans une bonne condition actuellement avec tout simplement votre visage, on va avoir ces informations et franchement, je trouve ça assez bien pour tout ce qui est téléconsultation à distance. C'est quelque chose qui est vraiment innovant. Alors, je vous invite à aller tester. Il y a l'application qui est disponible sur l'App Store et vous allez pouvoir vraiment voir dès maintenant votre niveau de santé. Je trouve ça bien fait. Et on termine avec l'innovation que j'ai trouvée la plus cool de ce CES et la plus incroyable. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça tombe bien. Ça s'appelle WeHeat et c'est tout simplement un dispositif de communication vidéo spatiale. Donc, en fait, tout simplement, la personne qui va la voir chez lui va percevoir naturellement les invités éloignés en trois dimensions. Donc, on va avoir plusieurs écrans, à peu près quatre, enfin quatre écrans et on va pouvoir voir comme en 3D notre interlocuteur. Tout simplement, en fait, l'interlocuteur, lorsqu'il va bouger la tête, eh bien, nous, on va le voir bouger la tête. On a vraiment l'impression d'avoir la personne devant nous et c'est assez époustouflant. Alors, dans quel cas d'usage ça va être utilisé pour des visioconférences, pour des entreprises qui veulent avoir vraiment une perception encore plus importante de la personne auquel cas ils veulent communiquer avec. Il y a en plus un micro en haut de ce WeFeed et il y a deux versions, le WeFeed IFE et le WeFeed Pro. Il faut compter quand même 1500 dollars pour la version base et plus de 4500 dollars pour la version la plus élevée. Et il sera disponible en février 2023 et pour la version élevée en mars 2023. Donc, voilà pour toutes les innovations que j'ai pu voir lors de ce CES 2023. Et voilà, c'était tout pour ce CES de Las Vegas. J'espère que ces innovations que je vous ai présentées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préféré et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas de la vidéo et à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.